Une ville fantôme. Malgré la fin du confinement et des mesures sanitaires, les rues de Pékin ont rarement été autant désertes. Quatre jours après la fin de la politique officielle de COVID-0, le nombre de contaminations a explosé. Déjà 10 % de la population est infectée, selon plusieurs estimations. Les autres restent chez eux, de peur de l'attraper. Les seuls attroupements dans la capitale sont devant les pharmacies, où les gens font la queue pour se procurer des autotests de dépistage. Seul moyen de connaître son état depuis la fin des tests PCR obligatoires. Cette dame dit avoir été dans plusieurs pharmacies pour se trouver un test antigène, mais sans succès. Cet homme, lui, se désespère d'en trouver et s'inquiète en raison de son mal de gorge. Terminé aussi l'application anti-COVID, qui permettait de suivre les déplacements et d'avertir en cas d'exposition. Officiellement, le nombre de nouvelles infections est en baisse, mais dans ce contexte où l'on ne teste plus, les chiffres officiels ne veulent plus rien dire. On va très vite voir s'il y a une association avec un taux d'hospitalisation qui monte en flèche, comme monte le nombre de cas. Je pense que c'est ça qui va nous donner une petite idée de comment ça va se traduire dans la population. Selon une étude de la revue scientifique Nature Medicine, la levée soudaine des restrictions risque de causer plus d'un million et demi de morts et d'envoyer près de 6 millions de personnes aux soins intensifs. En cause, le faible taux de vaccination des personnes âgées. Moins des deux tiers des Chinois de plus de 80 ans ont été vaccinés deux fois. 20 % seulement ont reçu une troisième dose. Ça serait d'être vraiment très optimiste de dire que la Chine peut sortir de manière aussi drastique de ses mesures sanitaires extrêmement sévères, sans faire face à une vague d'hospitalisation sévère. Peu importe, pour le moment, la fin de la politique COVID-0 est bien reçue. Ça ne sert à rien de s'inquiéter, dit ce résident de Pékin. Il suffit de se protéger. À Wuhan, où l'épidémie a débuté, le déconfinement est vécu comme une libération. Ça fait trois ans que ça dure, dit cette jeune femme de 24 ans. Pour suivre le confinement, nous aurons obligés à passer toute notre jeunesse à la maison. Mais le retour à la vie normale en Chine n'est pas pour demain. Surtout qu'avec la fin des restrictions dans les transports, les fêtes du nouvel an chinois risquent de se traduire par une forte hausse des contaminations et des décès. Ici Jean-François Bélanger, Radio-Canada, Montréal.